Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la chaîne d'or, donc les commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les quatre évangiles et nous sommes toujours dans le chapitre 10 de l'évangile selon saint Matthieu, versets 5 à 8, que je vais lire. Telles sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné ses instructions. N'allez point, leur dit-il, vers les gentils, et n'entrez point dans les villes des Samaritains. Allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël, partout sur votre chemin. Annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors nous commençons avec un commentaire tiré de la glose qui nous rappelle que, comme toute manifestation de l'Esprit, donc d'après l'apôtre, est donnée pour l'utilité de l'Église, après avoir donné ce pouvoir aux apôtres, le Sauveur les envoie tous pour qu'ils puissent l'exercer dans l'intérêt des hommes. C'est en tout cas ce que nous indique l'évangéliste par ces mots. Jésus envoya ces douze. Sargent Chrysostome nous dit En revenant sur la glose, nous pouvons lire que, en les envoyant, ils leur enseignent où ils devaient aller, ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils doivent faire. Et d'abord, où doivent-ils aller ? Il leur donne les instructions suivantes. Vous n'irez point voir les gentils, et vous n'entrerez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt aux brebis perdus de la maison d'Israël. Saint Jérôme nous dit que ce commandement n'est pas contraire à celui qu'il leur donna plus tard, aller enseigner toutes les nations, car le premier a été donné avant, et le second après la résurrection du Sauveur. Il fallait en effet que l'évangile fût d'abord annoncé aux Juifs pour leur ôter cette excuse qu'ils avaient rejeté le Seigneur parce qu'il avait envoyé ses apôtres aux Samaritains et aux Gentilles. Et Saint Jean Chrysostome de nous donner une autre raison pour laquelle il les envoie d'abord vers les Juifs c'est que c'était pour les préparer dans la Judée comme dans une arène au combat qu'ils devaient livrer à l'univers entier et ils les excitent à prendre leur vol comme des petits oiseaux encore faibles. Saint Grégoire nous dit que, ou bien, il voulut d'abord être annoncé aux Juifs seuls et puis ensuite aux Gentilles de manière que la prédication du Rédempteur repoussée par les siens s'adressait ensuite aux Gentilles comme à des étrangers. Il y en avait cependant parmi les Juifs qui devaient être appelés comme il y en avait parmi les Gentilles qui ne devaient pas avoir part ni à cette vocation ni au bienfait de la régénération sans toutefois mériter un jugement sévère pour le mépris qu'ils avaient fait de la prédication évangélique. Saint Hilaire, lui, nous rappelle que la loi devait avoir le privilège des prémices de l'Évangile et l'incrédulité d'Israël devait être d'autant moins excusable que les avertissements lui avaient été prodigués avec un plus grand zèle. Saint Jean Chrysostome, lui, revient sur ce point. Il dit que le Sauveur ne veut pas leur donner à penser qu'il nourrissait contre eux de la haine parce qu'il l'accablait d'outrage et l'appelait possédé du démon. Il s'applique donc à les rendre meilleurs et il détourne ses disciples de toute autre occupation pour les leur envoyer comme des médecins et comme des docteurs. Il ne se contente pas de leur défendre de prêcher à d'autres qu'aux Juifs. Il ne leur accorde même pas de prendre la route qui les aurait conduits chez les Gentilles. N'allez pas dans la voie qui mène aux nations. Et parce que les Samaritains étaient les ennemis des Juifs bien qu'ils fussent plus faciles à convertir à la foi il ne permet pas à ses disciples de leur annoncer l'Évangile avant de l'avoir prêché aux Juifs puisqu'il leur dit Vous n'entrerez pas dans les villes des Samaritains. La Glose précise que les Samaritains étaient des gentils que le roi d'Assyrie laissa dans la terre d'Israël après en avoir emmené les habitants en captivité sous la pression des dangers auxquels ils furent exposés et se convertirent au judaïsme se soumirent à la circoncision admirent les cinq livres de Moïse mais rejetèrent tout le reste avec horreur ce qui empêchera les Juifs de se mêler aux Samaritains. Saint Jean Chrysostome, lui, nous dit que Jésus détonde ses disciples d'aller vers les Samaritains et il les envoie aux enfants d'Israël qu'ils appellent des brebis qui périssent et non pas des brebis qui s'éloignent d'elles-mêmes cherchant ainsi, par tous les moyens à leur ménager le pardon et à gagner leur cœur. Saint Hilaire, lui, nous précise que le Sauveur les appelle des brebis mais ils ne s'en déchaînèrent pas moins contre lui avec la méchanceté des vipères et la férocité des loups. Saint Jean Chrysostome ajoute que dans le sens tropologique il nous est ordonné à nous qui portons le nom du Christ de ne pas suivre la voie des gentils et des hérétiques et de ne point imiter la voie de ceux dont la religion nous sépare. Alors, revenons maintenant sur la glosse qui continue Après leur avoir appris où ils devaient aller ils leur enseignent quel doit être le sujet maintenant de leur prédication aller et prêcher en disant que le royaume des cieux approche Le théologien Rabban précise que notre Seigneur dit que le royaume des cieux approche non pas sans doute par aucun mouvement extérieur des éléments mais par la foi qui nous est donnée au créateur invisible C'est à juste titre que les saints sont appelés les cieux parce qu'ils possèdent Dieu par la foi et qu'ils l'aiment par la charité Et saint Jean Chrysostome de conclure sur ce point Vous voyez la sublimité de ce mystère et la dignité des apôtres Ce ne sont pas des choses extérieures et sensibles qu'ils doivent annoncer comme Moïse et les prophètes mais des vérités nouvelles et tout à fait inattendues Moïse et les prophètes avaient annoncé des biens terrestres Les apôtres, eux, annoncent le royaume des cieux et tous les biens qu'ils renferment Saint Grégoire Indique qu'au ministère sacré de la prédication le sauveur ajoute le pouvoir de faire des miracles afin que la manifestation de cette puissance ouvrit les cœurs à la foi et qu'une prédication toute nouvelle fût accompagnée d'œuvres d'un ordre tout nouveau C'est pour cela qu'il leur dit Rendez la santé aux malades Ressuscitez les morts Guérissez les lépreux Chassez les démons Saint Jérôme nous précise que dans la crainte que personne ne voulut croire à ces hommes simples et grossiers sans science sans lettres et sans éloquence qui venaient promettre le royaume des cieux il leur donne le pouvoir d'opérer ces miracles pour que la grandeur des prodiges fût une preuve de la grandeur des promesses et Saint Hilaire lui nous dit que le Seigneur communique toute sa puissance toute sa vertu aux apôtres afin que ceux qui avaient été créés à l'image d'Adam et à la ressemblance de Dieu reçoivent maintenant une ressemblance parfaite avec le Christ et qu'ils puissent guérir par cette participation à la puissance divine tous les morts dont l'instinct infernal du démon avait frappé le corps d'Adam au sujet de ces miracles Saint Grégoire nous précise qu'elles étaient nécessaires alors que l'église était à son berceau car pour que la foi puisse accroître il fallait la nourrir avec des prodiges Saint Jean Chrysostome lui nous dit que plus tard ces miracles cessèrent lorsque la foi fut répandue en tout lieu ou s'il y en eut encore ce fut en très petit nombre car Dieu opère ordinairement ses prodiges lorsque le mal est arrivé à son comble et c'est alors qu'il fait éclater sa puissance cependant nous dit Saint Grégoire la Sainte Église renouvelle tous les jours pour les âmes ces miracles extérieurs et sensibles des apôtres miracles d'autant plus grands qu'ils ont pour objet de rendre la vie non pas au corps mais à l'âme ces infirmes nous dit Saint Rémy sont les âmes sans énergie qui n'ont pas la force de mener une vie chrétienne les lépreux ceux qui sont couverts de souillures des œuvres et des plaisirs de la chair les morts ceux qui font des œuvres de mort et les posséder ceux que le démon a soumis à son empire et parce que les dons spirituels s'avélissent toujours lorsqu'ils deviennent le prix d'une récompense nous dit Saint Jérôme notre Seigneur condamne cette avarice en ces termes vous avez reçu gratuitement donné gratuitement moi qui suis votre maître et votre Seigneur je vous ai donné cette grâce sans vous la faire payer vous devez la donner de même la glosse précise que son but ici est de détourner Judas qui portait la bourse de se servir de cette puissance pour ramasser de l'argent et de condamner en même temps la pernicieuse hérésie des simoniaques pourquoi ? parce que nous dit Saint Grégoire il prévoyait qu'il y en aurait pour qui les dons de l'esprit seraient donc les dons de l'esprit saint seraient un objet de trafic et qui mettrait le don des miracles au service de leur avarice vous voyez nous dit Saint Jean Chrysostome comme le Seigneur en même temps qu'il sauvegarde la dignité des miracles prend soin de régler la conduite de la vie en faisant voir que sans une vie réglée les miracles ne sont rien en effet il étouffe dans leur coeur tout sentiment d'orgueil par ses paroles vous avez reçu gratuitement et par ses autres données gratuitement il leur commande de se garder pur de toute affection aux richesses ou bien en disant vous avez reçu gratuitement il veut leur apprendre qu'ils ne sont pas les auteurs des bienfaits qu'ils répandent comme s'il leur disait vous ne donnez rien de ce qui vous appartient vous ne l'avez reçu ni comme récompense ni comme prix de votre travail c'est une grâce que je vous ai accordée donnez-la donc comme vous l'avez reçu car jamais vous ne pourrez en trouver un prix qui réponde à sa valeur et donc nous terminons ici les commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 5 à 8 du chapitre 10 de l'évangile selon saint Matthieu 2 1